Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui je reçois Christelle Galli, elle est alto et elle va nous parler effectivement de son spectacle sur les chansons du Serge Gainsbourg. Et oui, le Serge Gainsbourg c'est effectivement un répertoire très très important avec beaucoup de paroles, beaucoup de musique, donc elle va tout nous dire dessus. Bonjour Christelle. Bonjour Philippe. Alors peux-tu nous parler pour commencer de ton parcours ? Mon parcours, je vais commencer la musique avec l'accordéon, parce que j'ai commencé l'accordéon quand j'avais 6 ans. Mais j'ai toujours eu une grande passion pour le chant, j'ai toujours eu envie de chanter, donc en parallèle j'ai beaucoup chanté, j'adore la chanson française. Et puis voilà, je me suis mis à m'accompagner à l'accordéon et petit à petit à faire des spectacles autour de chanteurs, beaucoup, et aussi à composer moi des chansons, mais c'était dans une autre vie. Et là c'est beaucoup des reprises de chanteurs où je chante, où il y a de l'accordéon et souvent on est plusieurs artistes. Alors pourquoi avoir choisi Serge Gainsbourg ? Qu'est-ce qui a fait que Serge Gainsbourg effectivement t'a marqué à ce point ? Eh bien Serge Gainsbourg, c'est quelqu'un qui a écrit pas loin de 500 chansons, qui a un répertoire assez incroyable et de couleurs musicales très différentes. Et on avait envie de mettre en avant ce répertoire et surtout la poésie de Serge Gainsbourg, plutôt de sa première période d'écriture. Et on découvre un Serge Gainsbourg qui peut être aussi tendre et très poétique. Ouais, la passerelle entre Gainsbourg et Gainsbourg. Voilà, et on n'a pas mis en évidence le Gainsbourg, on a voulu plutôt rester sur le Gainsbourg. D'accord. Raconte-nous une journée type de travail du matin jusqu'au soir. Comment ta journée effectivement se décompose ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, les journées sont variées. Donc quand on arrive à se voir toute l'équipe, on démarre par un petit échauffement tous ensemble. Souvent chacun propose un petit exercice d'échauffement. Et puis après, on prend les chansons, on file le spectacle. Il y a un metteur en scène qui travaille avec nous, qui auparavant, de nous mettre en scène, a déjà écrit un synopsis. Nous, on avait choisi des chansons et donc on a dit à Guillaume Noctur qui met en scène, on a dit voilà, on a ses chansons. Qu'est-ce que tu peux faire avec ses chansons ? Et il nous a inventé une histoire entre trois couples. Et donc dans notre journée type, on travaille et le vocal parce qu'on aimerait avoir, on a une grande exigence de justesse vocale. Et aussi le côté théâtral parce que ce n'est pas un tour de chant, c'est vraiment un spectacle musical avec une histoire, avec des émotions, avec des couples qui se rencontrent et qui se séparent. Alors quand tu nous disais effectivement, on se chauffe la voix, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites comme exercice pour vous chauffer la voix ? On va faire des petites vocalises, je ne sais pas, des petits trucs basiques. Et puis aussi, nous, on aime aussi se chauffer le corps parce que la voix sans le corps, ça n'est rien. Et donc on va faire des exercices de respiration, des exercices de, je ne sais pas, d'arriver à attraper une ficelle, une corde au plafond et de l'attirer. Et c'est très dur, là je suis en train de faire, vous imaginez, mais je suis en train de faire les mouvements, mais que vous ne voyez pas. Mais voilà, on essaye de chauffer le corps et la voix. On va chanter, il y a des moments où on va chanter en tirant la langue. Et ça, c'est un truc, un super truc de notre coach vocal, Nathalie Bonneau, avec qui on a fait aussi des séances de travail et qui nous a donné des petits trucs pour mieux prononcer, pour mieux, pour être plus juste entre nous. Et voilà, plein de petites techniques qui sont difficilement explicables en quelques minutes. Alors, je suppose que tu fais très attention à ta voix, c'est-à-dire que tu as toujours un petit foulard, tu essayes de ne pas prendre un courant d'air. Je suis un peu mauvaise élève. Je n'ai pas de petit foulard. Après, oui, les courants d'air, on essaye. Ce qui est très mauvais pour les chanteurs, c'est la climatisation. Donc voilà, on va éviter les petits courants d'air, les climatisations sur la gorge. On essaye d'avoir un peu d'endurance aussi parce que le spectacle dure environ une heure et quinze et on est sans arrêt sur scène. On n'a pas de pause. Donc, il faut aussi être en forme et vocalement et physiquement. Alors, parle-moi également de tes passions. En dehors de la chanson, qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce que tu aimes bien faire ? C'est une grande question. Alors, j'aime la chanson. Donc, j'aime aller au spectacle. Au-delà de la chanson, j'aime beaucoup le théâtre. Tout ce qui est art scénique parce que je trouve que les différentes formes d'art vont se compléter et se marier. C'est ça aussi que j'aime dans les spectacles auxquels je participe. C'est le mélange des genres. Donc voilà, je suis assez dans l'artistique. Et puis sinon, j'aime bien manger. Donc, j'aime bien cuisiner, faire des bons petits plats et qu'on me prépare des bons petits plats. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a jamais quitté ? Un livre qui a changé ta vie ? Un livre ? Pas spécialement. J'ai des partitions qui m'ont jamais quitté. Ou qui sont là à des moments. Moi, j'ai fait de l'accordéon au conservatoire. Donc, j'ai eu à un moment donné tout un répertoire de Bach ou de Scarlatti. C'est des morceaux que je rejoue de temps en temps avec plaisir. Après, des livres, j'en lis un peu. Par rapport à Gainsbourg, on a un des membres de notre groupe qui est très spécialiste de toute sa vie, François Rousseau, qui connaît beaucoup de choses sur Gainsbourg et qui est notre référent Gainsbourg par rapport à ce qu'on peut dire ou faire autour de lui. Si tu devais qualifier, justement, Serge Gainsbourg en trois mots ? Ça serait en trois mots. Oh là là ! La folie, la poésie et un génie. Ouais, c'est clair. Un génie, ouais. Et puis, il savait lui créer des synergies. Il a fait tourner beaucoup de femmes, mais il a aussi participé à la composition de pas mal de chansons. Oui, oui. Et effectivement, il a composé, écrit des chansons pour beaucoup d'autres. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans son répertoire. Parce qu'il y a des chansons, il y a des chansons qu'on fait. Et à la fin, par exemple, on chante comme un bourrang. Et beaucoup de gens ne savent pas que c'est Gainsbourg, en fait. Ils ont l'image d'Étienne Dao et d'Annie qui ont repris cette chanson, enfin qui ont monté cette chanson. Et puis toutes les chansons qu'il a pu faire, notamment pour Juliette Perreco aussi. Il y a des artistes emblématiques pour qui il a écrit et composé. Et parfois, on ne se souvient même plus que c'est lui derrière ses titres. Alors Christelle, comment tu te projettes dans la vie, mais particulièrement dans un an ? Pour toi, le fait d'avoir une vision dans le futur, c'est important ? Ou tu vis step by step, c'est-à-dire au quotidien ? Un peu les deux. Moi, je suis intermittente du spectacle. Donc pour réussir à avancer et avoir du travail, je suis obligée de viser aussi un peu plus loin que juste aujourd'hui. Donc prévoir l'année suivante. Et puis, même personnellement, moi j'aime que ça avance. J'aime monter des nouveaux projets ou participer à des nouveaux projets. Quand on est dans la musique ou dans l'art en général, effectivement, on est toujours amené à faire d'autres choses, à rencontrer d'autres personnes. Donc c'est plutôt quelque chose où on est dans une projection. Et en même temps, il faut essayer de profiter du moment présent pour qu'on soit juste là, bien avec le public à un moment donné et qu'on puisse lui donner ce qu'on a envie qu'il reçoive. Quels sont tes mentors ? Quels sont les gens qui t'ont donné envie de faire ce que tu fais ? Ou alors, quels sont les gens qui t'ont tout simplement inspiré ? Alors, j'ai eu mon coup de cœur, on va dire, et mon plus grand mentor, c'est Michel Fuguin qui m'a vraiment donné envie de chanter. Et puis, ce que j'aimais dans Michel Fuguin, c'est aussi le côté big bazar avec les gens qu'il y avait autour de lui. C'est une sorte de comédie musicale qui pouvait monter. Donc c'est vrai qu'au niveau de la chanson, c'est vraiment quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier. Et après, aussi comme d'autres, moi j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup, j'aime toujours, mais Jean-Jacques Goldman des années 80. Et puis après, professionnellement, j'ai beaucoup joué des répertoires de Brel, de Piaf, de Trenet. Et maintenant, Gainsbourg. Et c'est d'une richesse assez incroyable, je trouve, tous ces textes et ces musiques qui ont traversé les années et qui, pour certains et certaines, sont indémodables. Est-ce que tu as le sentiment, Christelle, d'être une femme perfectionniste ? Oh oui ! Oui, parfois trop, mais oui. Mais c'est ça qui fait avancer, pour ma vision des choses, le perfectionnisme. Mais après, j'ai appris aussi qu'on n'arrive jamais à être, à faire quelque chose de parfait et que c'est certainement pas souhaitable. Après, la perfection, la perfection que je peux avoir, ma vision de la perfection ne va pas être la même que celle de mon voisin. Donc, ça n'est pas objectif. Quel est le retour du public par rapport à vos quatre ? Qu'est-ce que les gens vous disent ? Alors, on n'a pas beaucoup encore joué ce spectacle, il était en création. Et les spectacles qu'on a fait, on a fait environ une dizaine de dates. On a toujours des bons retours. Les gens, pour certains, ceux qui connaissaient Gainsbourg et qui aimaient Gainsbourg, le redécouvrent différemment. Certains nous viennent à la fin et nous disent, moi, je n'aimais pas Gainsbourg, mais alors là, je redécouvre aussi différemment. Ils ressortent du spectacle plutôt avec le sourire aux lèvres et le cœur léger, malgré les histoires de couple qui sont parfois un petit peu dures dans ce qu'on propose. Mais on essaie qu'on alterne les sentiments. Les retours sont très bons. On est très contents de ces retours. Et puis, on espère continuer à être bons et surtout que beaucoup de personnes pourront voir ce spectacle. Et quels sont les avis de tes proches par rapport à l'art que tu exprimes et que tu exerces ? J'ai toujours eu des proches très motivants. Mes parents m'ont soutenu dans ma démarche de faire de la musique. C'est d'ailleurs leur faute ou c'est grâce à eux que je fais de la musique. C'est quand même eux qui m'ont mis un accordéon dans les bras. Donc voilà, il y a souvent eu des proches qui m'ont soutenu dans mes projets. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et puis, ils sont très fiers et contents pour moi des projets dans lesquels je participe. Et très souvent, quand ils ont l'occasion, ils viennent me voir. Est-ce que tu as déjà ressenti, Christelle, le syndrome de l'imposteur ? Oui, je pense comme beaucoup. Ça arrive. Et comment tu as rebondi par rapport à ça ? En travaillant plus, je pense. C'est mon côté perfectionniste aussi qui ressort. Mais oui, à tous les moments où vraiment je me sentais limitée dans quelque chose, j'ai fait des formations. Et puis, du coup, j'ai réussi à progresser. Et puis, il y a des choses où je n'ai pas réussi peut-être à progresser comme je voulais. Et du coup, je vais moins aller chercher du travail dans ces zones-là. Mais voilà, c'est ce qui est super dans notre métier et dans plein d'autres métiers. Mais c'est qu'il y a plein de formations possibles et qu'on apprend tous les jours, même sans faire des formations dans des écoles. Tous les jours, moi, dans des nouveaux projets, j'apprends des choses différentes. Et c'est ça qui m'anime. Oui, c'est clair. Il est important de performer, mais il est important d'apprendre continuellement. Allez, on va conclure cette interview, Christelle, avec cette fameuse question que toute l'audience adore. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens ? Je trouve ça super parce que je sens que tu es à notre écoute et que tu écoutes la réponse, nous laisses le temps de répondre et que tu as des questions très pertinentes. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, comment on peut continuer à discuter avec toi après cette interview parce qu'on a été sensibilisés par tes propos ? On a envie d'en savoir un petit peu plus. Quels sont effectivement tes points d'accroche aujourd'hui sur Internet ? Alors, déjà, je crois qu'on n'a même pas dit le nom du spectacle. Il s'appelle « Je l'aime, moi non plus », qui est un gainsbourg polyphonique. Et donc, il y a un site Internet qui s'appelle « Je l'aime, moi non plus ». Vous pouvez avoir toutes les informations. Il y a une page Facebook, Instagram « Je l'aime, moi non plus ». Et puis, on sera à Avignon du 7 au 29 juillet à l'Arrache-Cœur à 20h40. Donc, vous pouvez venir voir le spectacle là-bas et en tourner ensuite dans toute la France. Et puis, on va remercier au passage également Charlotte Calmel qui a souhaité effectivement me recommander un petit peu ce que tu faisais. Donc, comment la rencontre s'est faite avec Charlotte ? Alors, c'est une amie qui m'a conseillée, qui m'a parlé de Charlotte et qui m'a dit « Charlotte, c'est vraiment une super attachée de presse. Et merci Charlotte parce qu'elle est très réactive. Elle nous a proposé plein de choses. Et ça fait vraiment du bien d'avoir dans l'entourage parce qu'il y a l'artistique, mais il y a tout l'entourage autour qui est très important pour un spectacle. Et Charlotte, elle fait partie des personnes importantes de ce spectacle. Donc, merci à elle. Voilà, c'était donc Christelle Galli-Alto à Paris. Accordéon, harmonisation, un spectacle sur le répertoire de Serge Gainsbourg. Vous en avez appris un petit peu plus sur cette modélisation. Et puis, une prochaine fois ou demain, je vais vous proposer un nouvel invité dans Les Experts. N'oubliez pas de mettre également les 5 étoiles sur Apple Podcast, de partager effectivement cette interview dans ma chaîne YouTube sur la plateforme vidéo. Et puis, je vous dis à demain avec un nouvel invité. Merci à toi, Christelle et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.